... Merci pour votre présence. En fait, ce matin, j'ai souhaité donner suite à la demande de certains d'entre vous qui m'ont reproché de ne pas vous donner souvent l'occasion de m'entendre sur les sujets d'actualité, aussi bien nationale qu'internationale. C'est vrai, je n'ai pas l'habitude de me soumettre à ce devoir, mais pourtant c'est bien nécessaire. Ce matin, on va collerger un petit peu cela. Donc, je serai à votre disposition le temps qu'il vous plaira de me donner sur tous les sujets d'intérêt pour vous. Qu'est-ce qui vous préoccupe au national ? D'abord, M. le Président, je suis à vous. Bonjour, M. le Président. Bonjour. Merci de nous inviter à cette conférence de presse. Ma première question, je voudrais savoir si la normalisation que vous avez souhaitée avec les autorités du Niger est en marche. Est-ce que vous avez eu des contacts directs ? Est-ce que l'une des mesures symboliques ou majeures n'est pas d'ouvrir les frontières en dehors des sanctions économiques ? Deuxième question, la proposition de loi du député Hassan Seyibou a relancé une forte suspicion sur votre engagement de partir en 2026. Est-ce que vous partez vraiment en 2026 ? Enfin, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour nos confrères de la gazette du Golfe dont le média est fermé depuis quelques semaines ? Merci beaucoup. C'est vrai, j'ai pu noter avec vous que depuis un moment, bien avant que le député Ber ne soumette sa proposition de loi constitutionnelle, j'ai entendu, comme tout le monde, que depuis quelques temps, on confond notre réalité au Bénin avec celle de l'Afrique ou de la sous-région, qui donne le sentiment qu'à la fin des deuxièmes mandats, qui sont prescrits comme dernier mandat des présidents d'exercices, les conseillers armés tentent de briguer un troisième mandat avec divers prétestes. Et cela a tellement traumatisé les peuples africains que désormais, on soupçonne tout le monde, à la fin du deuxième mandat, de chercher les voies et moyens pour contourner la disposition constitutionnelle, que pourtant tout le monde accepte, on la consigne dans la constitution et puis, à la fin, on trouve les moyens de chercher un troisième ou quatre mandat. Mais moi, j'ai quand même espéré que cette question est derrière nous depuis un temps. Le bénéfice au chemin, c'est vrai, nous n'avons de leçons à donner à personne, mais nous faisons notre chemin de manière admirable, n'est-ce pas ? En tout cas, de la manière dont nous-mêmes nous observons nos efforts. Et il y a quelques années, à l'occasion d'une modification, je crois de la dernière modification de notre constitution, on a fini par faire cet exercice-là. Parce que quand un président a un exercice, il lui est pratiquement interdit de toucher la constitution, quel que soit le motif, parce qu'on soupçonne de placer une virgule à tête de modification et puis de décréter que c'est une nouvelle constitution ou une nouvelle république pour remettre les compteurs à zéro, les compteurs de décompte des mandats. Donc, depuis 2019, nous avons espéré avoir réglé définitivement cette question-là au Bénin. Bénin. Et à mon initiative, nous avons précisé dans la constitution que nul ne peut de sa vie exercer plus de deux mandats, que la constitution soit nouvelle, qu'il s'agit d'une nouvelle république, qu'il s'agit de quoi que ce soit. Aucun vivant au Bénin ne peut faire plus de deux mandats à qualité de présence dans la république. Et nous avons tous pensé qu'une fois que cela est inscrit dans notre constitution, ou bien toutes les fois que cette phrase reviendra dans n'importe quelle constitution, qu'elle soit nouvelle, qu'elle soit modifiée ou non, toutes les fois que cette phrase figurera dans la constitution, il n'aura plus aucune raison de soupçonner un président à l'exercice de vouloir faire un troisième mandat. C'est-à-dire passer pour être acquis. Puis, à la fin de s'annonçant, on revient encore sur cette question, comme si cet acquis, cette phrase qui est dans la constitution, comme si soit on s'apprête à l'évacuer, à aller sortir de la constitution, soit, même si elle demeure dans la constitution, elle n'est plus suffisante pour nous apaiser sur cette question-là. C'est malheureux. En fait, ce sont les acteurs politiques qui agitent cela juste pour se donner une raison d'exister, pour créer de la polémique, pour animer le débat politique avec un sujet qui, en fait, n'en est pas un. La question que vous me posez, vous êtes journaliste. Et je vais commencer par vous répondre à partir de... Parce que moi, j'ai lu le document en question, la proposition de loi en question, et je n'ai pas vu dans sa proposition de loi qu'il souhaite qu'on sorte de la constitution cette phrase-là, que nul ne peut de sa vie exercer plus de sa vie, qu'il s'agisse d'une nouvelle constitution ou non. Mais tant que cette phrase demeure dans la constitution, il n'y a aucune raison qu'on me soupçonne de vouloir faire comme tout le monde, comme ça se passe ailleurs. D'autant que c'est moi qui ai pris l'initiative il y a quelque temps. Alors, est-ce que, à l'occasion de cette retouche, cette petite modification technique, est-ce que les gens seront tentés d'enlever la phrase de la constitution ? C'est peut-être ça, la crainte, de ce que j'estime être de bonne foi. Attention, c'est une bonne phrase qui est dans la constitution, c'est très bien, mais est-ce qu'à l'occasion de l'examen d'une retouche technique, les uns et les autres ne seraient pas tentés d'enlever cette phrase-là ? Je crois que personne au Bénin ne pourra le faire, personne au Bénin. Il n'y a pas un Béninois, sur les bientôt 13 millions que nous sommes, qui veuille bien que cela se passe. Personne. A commencer par moi-même. Donc, je voudrais que les Béninois, que ce soit les acteurs politiques, civils, les enfants, les jeunes, les personnes âgées, je voudrais que tout ce qui est désormais un acquis pour notre pays, pour notre peuple, que nous le préservions tous, et que nous ne rentrons pas dans des débats politiciens pour remettre en cause nos acquis communs et pour lesquels nous avons du mérite collectivement. Ce n'est pas bien. Cela nous salit tous. Cela remet en cause nos efforts de réforme. Cela donne l'impression que le Bénin n'a pas changé. Ce n'est pas vrai. C'est à chacun de nous, surtout vous, de rappeler les gens à l'ordre, si je peux utiliser l'expression, que vous dites non, 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 le Bénin n'est plus à ça. Après, c'est fini. Au plan national, même vu de l'étranger, de l'international, nous avons tourné cette page-là. Le Bénin était notre pays. Le Bénin n'est plus dans cette catégorie-là. Et pour revenir un peu sur la question, parce qu'elle intéresse les Béninois et presque nous tous sur le bien fondé de la modification du dispositif électoral, la Cour a demandé de faire une correction au code pour réparer une illégalité qui s'est introduite pas vraiment par erreur. Nous avons utilisé deux types de calendriers, des dates précises et un calendrier électoral pour rythmer les élections. et dans le code électoral, les dates intermédiaires pour les documents fournis et consorts ont été indiquées en nombre de jours calendaires. Cela a généré qu'en 2026, l'esprit de la Constitution a été donc pris à défaut par ces deux différents modes de fixation des dates électorales. Et donc, pour corriger cela, c'est très simple, il suffisait de modifier le nombre de jours séparant la date du scrutin de la date de dépôt de candidature pour les élections présidentielles. Mais avant de faire cette correction, il va y répondre à une question. Est-ce que, pour les élections présidentielles à venir, ce sont les députés et les maires actuels qui doivent délivrer les parrainages ou plutôt les députés et les maires qui seront élus à la prochaine élection générale qui vont parrainer les candidats à l'élection et donc à venir ? D'autant que les élections législatives et communales auront lieu en 2026 avant l'élection présidentielle. Je crois que l'élection législative et l'élection générale auront lieu le 11 janvier 2026. Le 11 janvier 2026. L'élection présidentielle aura lieu le 1er tour le 12 avril 2026 et les candidats à l'élection présidentielle devront déposer leur dossier au plus tard, je crois, le 5 février. Je vais me répéter. L'élection présidentielle le 12 avril 2026 dépose des candidatures le 5 février 2026. Or, deux mois avant ou un mois avant, en janvier, le 11 janvier, il y aurait déjà eu l'élection au Bénin pour élire les nouveaux maires, les nouveaux conseillers communaux et les nouveaux députés. Alors, la compréhension normale qui était d'ailleurs l'esprit de la Constitution est modifiée, c'est que ce sont les députés, les conseillers communaux qui seront élus en janvier, c'est eux qui devront parrainer les nouveaux candidats aux élections présidentielles. Puisqu'ils sont élus déjà un mois avant, ils vont délivrer le parrainage juste dans la foulée aux candidats pour les élections d'avril 2026. Mais comme je viens de vous dire, en utilisant deux types de calendriers différents, il y a eu un chevauchement sur quelques jours, deux, trois, quatre, cinq jours, je crois, chevauchement. Un chevauchement qui n'a pas été perçu en 2019 et que des citoyens ont perçu, ont saisi la Cour constitutionnelle qui a dit c'est vrai, c'est pertinent, il y a quatre, cinq jours qui posent un problème. La Cour constitutionnelle a invité les parlementaires à faire cette correction technique. Pour la faire, comme je viens de vous dire, il faut bien dire attention. Est-ce qu'il faut faire la correction de sorte à ce que ce ne soit plus les nouveaux députés qui seront élus qui parrainent tel que c'était prévu ou bien que ce soit les anciens qui ont été en mandat législatif ou communal jusqu'en janvier, que ce soit eux qui parrainent ? Théoriquement, la question ne se pose pas. Vous savez tous très bien qu'en politique, ce qui est évident pour le peuple n'est pas acquis pour les acteurs politiques. Et moi, je sais très bien que ce soit parmi les élus partisans qui sont de ma majorité actuelle ou que ce soit les élus de l'opposition, je sais très bien que les acteurs politiques souhaitent presque tous que ce soit ceux qui sont en exercice qui parrainent. En matière politique, il ne faut pas que ça étonne. Vous savez que les acteurs politiques ont une mission d'intérêt national, mais ils ont des ambitions individuelles. L'ambition politique est personnelle, même si c'est pour servir une cause nationale. Donc, un petit défaut technique remet en cause le consensus qu'il y avait en 2019 et aujourd'hui, il faut répondre à la question pour pouvoir faire la correction. Parce que si les députés au Parlement ne corrigent pas dans le sens attendu, c'est-à-dire corriger ce que la Cour a demandé, mais préserver le fait que ce sera les nouveaux députés élus en janvier 2026 et les nouveaux maires qui seront élus en janvier 2026, ce sera ceux-là seulement qui devraient parrainer les candidats d'avril 2026. S'ils font la correction ainsi, c'est parfait. Mais comme il semble bien que dans leur ensemble, presque tous, sauf quelques-uns, ils souhaitent corriger parce que la correction est possible dans le deux sens. Ils souhaitent corriger de sorte que ce soit eux qui parraident. Même si en avril, en février, en avril, leur mandat aurait pris fin et que ceux qui seraient candidats à leur propre élection, certains seraient réélus et d'autres ne le seraient plus. Il n'y a aucun pays au monde, nous savons, au Bénin, on ne peut pas espérer penser que tous les députés actuels seront réélus en janvier 2026 ou que tous les maires et les conseillers comme nous les maires d'aujourd'hui seront réélus en 2026. Mais ce qu'ils veulent faire, ils veulent faire en sorte qu'après l'élection de 2026 de janvier, les concernant, même ceux qui auraient déjà perdu leur mandat politique, ceux pour qui on n'aurait pas foutu, que ceux-là parrainent encore le candidat, le candidat de l'Assemblée présidentielle de deux mois après. Et j'ai dit, si on fait ça, ce n'est pas bien. Ce serait contraire à l'esprit de la Constitution, ce serait même contraire à la volonté du peuple qui a retiré son mandat politique à un député ou à un maire et qui donc ne peut pas l'entendre le voir continuer d'être dans le processus pour parrainer les candidats de l'Assemblée présidentielle. Et j'ai dit aux députés que ce soit du bloc républicain, du non-progressiste ou des démocrates quand je les ai reçus, dans le débat technique, je leur ai dit, attention, vous devez corriger de sorte à ce que ce soit les nouveaux élus qui parrainent. Mais si vous voulez faire autrement et que vous, vous qui êtes en exercice, vous souhaitez parrainer, alors là, il faut modifier l'ordre des élections. Si les élections présidentielles ont lieu après les élections législatives, vous ne pouvez pas le faire. Mais moi, je suis partant et c'est vous que la Cour a prié de modifier techniquement l'erreur matériel. je vous en prie, si vous voulez parrainer, vous, moi, ça ne me gêne pas. Je ne veux pas aller contre. Parce que je sais qu'en politique, à un moment donné, les intérêts des acteurs comptent. Mais en ce moment, il faudrait alors que les élections présidentielles aient lieu avant l'élection législative et communale. En effet, si l'élection présidentielle a lieu avant, au moment où ils seraient en train de parrainer, ils n'auraient pas encore été jugés par le peuple. Ils n'auraient pas encore subi le choix du peuple. Ils n'auraient pas encore eu l'élection des élections. Ils auront la légalité, la légitimité politique pour parrainer des candidats. L'élection présidentielle ayant lieu un mois, c'est-à-dire en janvier ou en décembre ou en novembre ou un moment avant. Ils ont leur plein mandat. L'élection n'a pas encore eu lieu. ils conservent l'électimité politique que le peuple a donnée. Ils peuvent en ce moment parrainer légitimement. Mais vous avez le choix. Moi, j'ai dit, si vous voulez que je parte même deux ou trois mois plus tôt, ça ne me gêne pas. Si vous modifiez le rythme électoral et que l'élection présidentielle a lieu avant la vôtre, la vôtre, je vais promulguer. Je ne vais pas me poser à ça. Parce que finis mon mandat, un mois, deux mois ou trois mois avant, ce que je n'ai pas fait en dix ans, ce n'est pas en trois mois que je vais le faire. Donc moi, j'ai dit, ça ne me gêne pas. Si vous le faites, je vais promulguer. Et en ce moment, vous pourrez légitimement, mais si vous ne faites pas et qu'on laisse le calendrier actuel, ce n'est pas à vous de parler le candidat à venir. Ce sera le nouveau député et le nouveau maire. C'est tout. Moi, j'ai entendu partout sur les médias, dans les réseaux sociaux, que je les ai réunis pour suggérer une modification de la Constitution et que cette suggestion-là est à craindre si les gens me suivent qu'on toucherait à la Constitution en faisant cette modification du rythme d'une certaine version du calendrier électoral et qu'à l'occasion, la phrase qui nous protège nous tous de cette hantise-là, que cette phrase, même si elle demeure, c'est bizarre, t'allons être trop intelligent, il va trouver les moyens de faire quelque chose, c'est un malin, comme ça, ou bien alors, à l'occasion, il va trouver les moyens d'enlever cette phrase. J'ai dit aux démocrates à qui j'ai changé, mais écoutez, pour modifier la Constitution, pour enlever cette phrase, il faut que vous votiez pour. Vous avez le nombre qu'il faut pour ne permettre aucune modification contraire à votre compréhension de l'intérêt général. Supposons que 100% des BR 100% de l'UPR, qu'ils veuillent modifier, enlever cette phrase. Si vous n'êtes pas d'accord, ça se fera pas. Qu'est-ce que vous avez à grainer ? Ce serait conséquent. D'ailleurs, moi, je ne veux aucune révision de la Constitution. Le rythme illéctoral, le calendrier illéctoral, laissé tel quel. Et c'est ma position aujourd'hui, devant vous. Si cette question réveille tous les démons, alors là, fermons cette page-là. Ne faisons aucune correction. Même s'il y a des fautes de français dans la Constitution, on laisse tel quel. Même s'il y a des erreurs matériels, laissons tel quel. On le fera en mai-juin 2026, quand je serai parti. Donc, ne touchez plus à la Constitution. Rien, nous ne collions rien du tout. Mais, dans ces conditions, si on laisse grandir les droits tels quels, veuillez alors faire la correction telle que tout le monde l'entend pour que les élections présidentielles qui aura lieu en avril soient parrainées par les nouveaux maires, les nouveaux députés. Ceux d'entre vous qui seraient réélus, ils vont parrainer. Ceux d'entre vous qui ne seraient pas réélus, ce ne sera pas le cas. On me dit, non, oui, mais au moment où on va parrainer, les députés, les maires, tous, n'auraient pas encore passé service. Certes, l'action a eu lieu, certains ne sont plus députés, certains ne sont plus maires, mais tant qu'ils n'ont pas passé service, ils peuvent continuer d'assumer la fonction politique. Je dis, c'est vrai, mais ce n'est pas sain, ce n'est pas éthique. Vous, vous êtes député, vous avez perdu votre mandat de député. Le nouveau n'est pas encore installé, c'est vrai, mais désormais, ce nouveau, c'est lui que le peuple a désigné pour aller au Parlement. pour poser les actes politiques au titre des parlementaires. Même s'il n'a pas encore pris fonction, à cet instant-là, où il a déjà été élu, proclamé, c'est à lui d'accomplir cette tâche politique que le peuple lui a confiée. donc, au plan éthique, ce n'est pas convenable qu'un député élu qui a remplacé un autre, un meilleur élu qui a remplacé un autre, ne soit pas en mesure de poser l'acte que la Constitution lui a presté, juste parce que il y a quelque chose de un ou deux ou trois jouets qu'on soit, que maintenant, on veuille modifier les dates de fourniture des documents de sorte que ce soit les anciens qui continuent de jouer le rôle que le peuple aura donné aux nouveaux élus en 2026. Moi, je suis dans un environnement où parfois, je suis un peu frustré par la timidité des médias. Dans d'autres pays, c'est vous qui devez mettre le doigt pendant un débat sur ce qui ne va pas, ce qui est contraire à l'intérêt général, ce qui est contraire à votre opinion. Chaque fois que vous vous êtes des électeurs, vous trouvez que ce serait normal qu'ayant retiré la confiance à un député ou à un maire, il continue de parler en votre nom pour des actes politiques, pour les temps qui arrivent. Je ne vois pas du tout le débat se faire. J'entends les coques chanter le cocorico à leur façon et qu'on sort et vous enfourchez même ce qu'elles disent et vous répétez ça. Je dis oui, alors que vous deviez susciter le débat, vous, vous, qui devez éclairer l'opinion du peuple sur ce genre de débat. Moi, je me rejouis que vous me posez ça ce matin pour vous dire mais est-ce que cette question-là ça ne concerne Patrice Talon mais ça concerne ceux qui font le débat. Mais, j'ai été trop long sur la question, je voudrais qu'il soit noté devant vous, mes témoins, que moi, je ne veux pas qu'on touche à un virgule de la Constitution. Il ne faut pas le faire. Et je l'ai dit déjà aux députés qui se réclament de mon bord, aux mecs qui se réclament de mon bord, que ce soit UP ou BR, je leur ai dit touché par la Constitution. Certes, je ne peux pas vous instruire, vous êtes député, la nation vous a confié cette mission-là, vous pouvez même désobéir au parti parce que le mandat n'est pas impératif. Vous agissez au Parlement à votre âme et conscience individuelle de ce qui est bon pour le pays mais je vous recommande de ne pas le faire. Je vous souhaite que vous ne fassiez pas tout de suite. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire demain mais moi, à partir d'aujourd'hui, je vous dis que je ne vais plus me mêler de ça. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Si s'entendent UP, BR, démocrate pour modifier le code électoral par consensus ou simplement avec la majorité qualifiée nécessaire, moi, je vais incliner et je vais promulguer. S'ils modifient quoi que ce soit et que nous sommes dans un régime démocrate, je suis un démocrate. Si les choses se font selon les règles, je ne demanderai même pas de dire une lecture pour quoi que ce soit. Je vais promulguer. Est-ce qu'il est temps que les polémiques ne continuent pas d'animer notre vie au quotidien ? Surtout que ça n'a pas d'intérêt. On notait, M. Ablogan, que, un, je ne demande aucune révision et je me poserai à la révision de la Constitution par les moyens qui me sont permis en disant non, il ne faut pas le faire et puis, maintenant, si le Fonds comme je suis un démocrate et que ça s'impose à moi, je m'acharnerai à faire en sorte que ce que je trouve pas bien ne se fasse pas. Un, à l'objet, ne pas réviser. C'est moi, mon choix, de ne pas toucher la Constitution. Deux, que les modifications à faire soient conformes à l'esprit de la Constitution et à l'éthique. C'est mon souhait. Mais je ne suis pas, moi, participé dans le peuple béninois. Ce qui se fera, même si c'est contré à ma vision et à ma conscience et à mon éthique, c'est ce fait que je n'ai pas les moyens de le mettre en cause. Je suis un démocrate, je m'inclinerai. Voilà ce que j'ai à dire en ce qui concerne votre première question. Maintenant, vous voulez que ce soit la question sur le Niger qui vienne après ou la question de votre confrère? Niger. Vous savez, c'est une question qui, aussi bien le Niger, le Burkina que le Mali, c'est une question qui, moi, me peine de plus en plus. nous sommes dans une communauté la plus petite dans cette région, c'est l'UMOA, au-delà, c'est la CEDEAO, puis l'Union africaine, et puis nous sommes tous dans les Nations unies. Et la mission d'évoluer à ces regroupements de pays, à ces communautés, c'est de veiller à ce qu'il y a est la paix, la liberté, le développement, la démocratie pour les habitants de cette planète, pour le monde. Et les institutions, les institutions internationales, régionales, se sont données comme mission de veiller au développement matériel, moral, psychologique, physique des gens, mais de veiller également à leur bien-être relatif à la démocratie et aux libertés. Pareil aux Nations unies, pareil à l'Union africaine, à CEDEAO, à l'UMOA. Donc, c'est cette mission que nos diverses institutions ont. Développement, mais dans tous les sens, y compris liberté et démocratie. Et par période, les communautés conviennent de ce qui est acceptable en termes de démocratie, en termes de modèle politique ou en termes de liberté, des droits de l'homme. Il a été dit dans toutes les institutions, notamment dans CEDEAO et l'UMOA, que le mode de changement de régime politique, d'acteur politique, ce n'est pas le peuple, c'est le peuple qui choisit. Et toutes les fois qu'il y a forcing, soit par les armes, soit par des moyens non armés, mais aussi détestables que les moyens armés, ce que nous appelons les forcing constitutionnels ou institutionnels, que les communautés disent non, ce n'est pas conforme à ce que nous avons tous convenu de faire ensemble, de protéger, de défendre. Et on appelle les gens à l'ordre, il y a besoin, on met des sanctions pour les contraindre à ne pas persister. C'est ce qui s'est passé au Mali, au Bokinan, au Guinée, au Niger. Il y avait des coups d'État. Dans chacun de ces pays, le coup d'État est interdit. A plus de raison, au niveau de la communauté internationale. Dans chacun de ces quatre pays, le coup d'État est interdit. Mieux, vous avez dû voir que les autorités maliennes actuelles, qui sont arrivées par un coup d'État, ont mis en place une nouvelle constitution et cette nouvelle constitution prescrit aussi que le coup d'État est interdit. Et que d'ailleurs, les actes du genre sont imprescriptibles. Que même 50 ans, 100 ans après, on peut poursuivre quelqu'un qui aura fait un coup d'État. Ça veut dire que même ils savent que ce n'est pas bon, le coup d'État. Mais ce sont des choses qui arrivent dans la vie. Il y a des choses qui ne sont pas convenables, qui ne sont pas acceptables, mais qui arrivent. Parfois, ça peut être fondé. Parfois, ce n'est pas fondé du tout. Alors, c'est arrivé une fois, deux fois, trois fois, puis une quatrième fois au Niger. Et la CEDEAO qui dit, même si, écoutez, ça soit arrivée une, deux fois, trois fois, on parle avec les gens, on dit, ne faites plus ça, on vous donne un délai pour partir, et puis, on essaie de jouer, la CEDEAO essaie de jouer son rôle, notamment la conférence des chefs d'État essaie de jouer son rôle pour montrer que, si ça se fait, ce n'est pas bien, il ne faut pas que ça continue pour que ça ne devienne pas l'exercice de tout le monde, que ça ne contamine pas les autres pays. Un quatrième coup d'État de la CEDEAO, c'est vraiment un cinquième, parce qu'il y en a eu deux fois ou trois fois dans certains pays. Et nous disons, ah non, 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 si ça continue, après, ça se passera au Bénin, ça se passera au Togo, ça se passera au Sénégal, en Côte d'Ivoire, partout, parce qu'on voit que, quand ça se fait, personne ne réagit, personne ne désapprouve, ou alors personne ne sanctionne. On dit, cette fois-ci, c'est trop. Les sanctions ont été prononcées contre le Niger. Et des sanctions dures, qui, en fait, ne sont pas destinées à durer dans le temps. C'est des mesures, quand on les prend, on estime que, bon, au bout de quelques jours, quelques semaines, ça va se faire, ils vont revenir à l'ordre. Une semaine, deux semaines, un mois, trois mois passent, ça ne change rien. C'est pour ça que j'ai eu à le dire, il n'y a pas longtemps, que le maître est arrivé pour faire le point, savoir si, les mesures qui ont été prises ont produit leurs effets ou non. Quand ce ne sont pas des mesures qui sont destinées à durer dans le temps, parce que ça pose des préjudices graves aux populations, il faut être réaliste. Et d'ailleurs, le président béninois, le président togolais, nigérien, qu'on sort, il ne vit pas au Niger, ni au Burkinau, donc parfois aussi, il faut être humbles. Nous ne savons pas quelles sont les vraies réalités de ce pays-là. Mais nous sommes dans notre rôle. Mais on peut être dans son rôle et parfois, être acteur de la plaque. Ce qu'on nous demande dans la vie, c'est d'être de bonne foi. Et chaque fois que nous prenons une décision, que ce soit guidé par la bonne foi. Est-ce qu'au moment où cette décision a été prise, on était de bonne foi? Est-ce que ce n'était pas normal qu'on prenne cette décision? Si aujourd'hui, quelque chose se passe en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, ou ce qui se passe, est-ce que si ce n'est pas bien, est-ce qu'il ne faudrait pas que la communauté dénonce que ce n'est pas bien? Si demain, quelque chose se passe au Bénin, si demain, quelque chose se passe au Togo, est-ce que ce n'est pas bien que la communauté dise non, ce n'est pas bien? Nous sommes dans notre rôle en disant que ce n'est pas bien, il faut corriger, il ne faut pas que ça continue. mais quand les peuples, la nature, la vie ou le sort parfois nous imposent quelque chose, il faut être responsable, c'est quand c'est celui qui sait prendre acte, constater que, malgré sa bonne foi, les gens ne se passent pas comme ils souhaitent, il dit, bon, il faut tenir compte de ça. Et on a passé ce message au Niger, je l'ai fait à titre personnel. Il dit, le moment est arrivé où nous devons dire, bon, maintenant, trêve des discussions, des relances, des recommandations, des sanctions et consorts, dites-nous les amis ce que vous voulez, on va vous accompagner. J'ai dit, moi, personnellement, je suis prêt, au sein de la conférence du chef d'État, à défendre la position qui est la mienne aujourd'hui en disant, le mois est arrivé pour qu'on fasse trêve de tout ça et qu'on repart de zéro et qu'on prenne acte de ce qui se passe et si les autres nigeriens nous disent ce qu'ils veulent. Parce qu'après tout, personne de la conférence du chef d'État ne peut dire au nom des nigeriens ce qu'ils veulent. Vous voulez une transition ? Vous ne voulez pas une transition ? Vous voulez une transition de six mois ou de quatre ans ou de cinq ans ? Mais dites-le. Puisque la responsabilité nous impose de ne pas statuer dans le vide. Pour statuer, il faut quelque chose. Dites-nous ce que vous voulez, on va statuer dessus et puis on va vous accompagner. parce que le peuple du Niger est en difficulté avec le conseil sanctionnel depuis. On n'a pas de réponse. Peut-être qu'ils sont en train de discuter entre eux et ils n'ont pas encore une idée claire de ce qu'ils vont faire. Mais même quand c'est ainsi, dites-nous. Écoutez, dans trois mois, dans six mois, dans un an, on vous dira quel va être le modèle. Aujourd'hui, on ne sait rien. Je ne sais pas si vous savez quelque chose de ce qui va se faire au Niger. Nous sommes les premiers à vouloir que les sanctions s'arrêtent. Moi, je suis pressé d'enlever les sanctions. C'est parce que ça pose des préjudices graves au Bénin. Non. Et je veux que les Bénins le sachent, ça. Ça cause des préjudices au Bénin, c'est sûr. Mais ça cause plus de préjudices au Niger qu'au Bénin. Nos frères nigériens souffrent plus que nous de ce qui se passe. Et ce sont nos frères et soeurs. Donc, il est temps pour nous de lever ces mesures-là qui n'étaient pas destinées à durer. Brutalement, on apprend que les trois pays Burkina, Niger et Mali sont sortis de l'assaut de la Sodea. Moi, cela m'a beaucoup peiné. Et même après cette décision, j'ai personnellement téléphoné à l'un d'entre eux. j'ai parlé au téléphone avec un des trois présidents. À un moment donné, il faut tout dire. Je lui ai dit que ce n'est pas bien. Les peuples ne nous ont pas élus pour les diviser. Moi, j'ai été élu au Bénin. Vous, vous êtes en fonction depuis dans votre pays. et notre rôle, c'est de conduire le destin pendant un temps de la communauté globale de la Sodea, de l'Umoa, pendant un temps. Mais la volonté des peuples, c'est de s'intégrer. Il n'y a pas de conflit entre le peuple du Bénin et le peuple du Niger. Il n'y a pas de conflit entre le peuple du Bénin et le peuple du Burkina ni du Mali. Et c'est vrai. Il n'y a aucun problème entre les peuples de la communauté de l'Umoa ou de la Sodea O. Qu'un problème. C'est au niveau des organes de la Sodea O. La Sodea O des peuples n'est pas en difficulté. Il n'y a aucun problème dans la Sodea O des peuples. C'est au niveau de la conférence du chef d'État, au niveau de la commission de la Sodea O, c'est bien de l'Umoa qui a un problème parce que ceux-là sont en charge de veiller au respect des règles par notamment les autorités de ces pays-là. La conférence des chefs d'État de l'Umoa de la Sodea O, le conseil de la Sodea O de l'Umoa, la commission de la Sodea O, la commission de l'Umoa sont en charge de veiller au respect des règles par les autorités de ces pays-là. Et personne n'a dit que le peuple burkinabé-nigérien ou malien ou guinéen a fait quelque chose de contraire aux règles. Non. C'est au niveau des responsables. Donc, s'il y a un problème au niveau des responsables et que les homologues, les pairs ont constaté, ont dit non, ce n'est pas bien, ce n'est pas conforme aux règles, ne faites plus ça. Si on ne s'entend pas que ça génère un conflit entre nous, des hommes et des bagarres entre nous, ce n'est pas l'affaire des peuples. donc, si même ces conflits, ces différents persistent, il ne faut pas que ça aboutisse à la division des peuples. Moi, je conçois que les présidents du Niger et du Burkina disent à un moment donné qu'on suspend notre participation aux organes de ces institutions-là. Ça, ça se comprendrait. Mais dire que je veux détacher le peuple burkinabé-malié-nigérien du peuple béninois togolais-sénégalais qu'on sort. Le problème, c'est prendre les peuples. Oh, c'est des décisions qui ont pris ce sont des décisions qui séparent les peuples. Et ça, ce n'est pas normal. Et c'est pour ça que moi, celui à qui j'ai pas d'entendre, j'ai dit c'est allé trop loin. Nous allons trop loin. Il faut qu'on se revoie et qu'on dise bon, allez, quoi qu'il se passe, quel que soit ce qui s'est passé par la terre, on arrête tout. Et puis on préserve l'essentiel qui est la communauté des peuples. Ce qui est réproché aux uns aux autres, ce qui se fait, les sanctions, tout ce qui se passe est mineur par rapport à l'intérêt des peuples, à la communauté des peuples. C'est mineur. Donc, il faut regarder ce qui est important, ce qui est majeur et à un moment donné, laisser tomber ce qui n'est pas plus important que l'intérêt des peuples. ma position aujourd'hui, et si j'ai l'occasion de l'exprimer au sein de la Conférence des Sèvres d'État, je le dirai, c'est qu'il faut tout laisser tomber. Que veulent les Maliens, c'est OK. Que veulent les Bouganabés, c'est OK. Que veulent les Nigéens, c'est OK, pour que cette décision de séparer les peuples n'aille pas plus loin que l'intention ou la déclaration. On peut dire, le dire, revenir. Moi, c'est ma position, c'est mon souhait et c'est ce que je dirais haut et fort partout. Dire que pour arriver à la division des peuples, s'il faut arriver à la division des peuples, alors là, non. Donc, ça va bien au-delà du cas du Niger. Ça concerne tous les trois pays qui aujourd'hui je ne dis pas les pays, les responsables des pays qui sont en mal avec les responsables des autres membres de ces organes-là parce que ce n'est pas contre les peuples qu'ils ont un problème. C'est entre nous. Moi, Patrice Talon, dans mon mandat qui est en cours au Bénin, je voudrais bien que les autorités béninoises m'accompagnent dans cette démarche, que le peuple béninois m'accompagne dans cette démarche pour dire qu'il faut revenir à la case départ et laisser tout tomber pour préserver la Sidiyao des peuples, préserver l'humour des peuples qui ne sont pas en conflit, au contraire, qui ne demandent qu'à vivre ensemble et que, quel que soit ce qui s'est passé, qui a tort, qui a raison, sur la porte, un porte peu, désormais. C'est ça, ma position et je voudrais que les autorités nigériennes, Bukinabé et Malien m'entendent et je pense que ma position ne manquerait pas d'être partagée par les autres chefs d'État pour que on fasse la paix entre dans les organes pour préserver la paix entre les peuples. Et je ne peux pas évoquer ça sans parler du Sénégal. On observe aujourd'hui que le Sénégal est aussi en difficulté. et ce qu'on observe au Sénégal qui est regrettable est de nature aujourd'hui à nous interpeller sur le rôle des communautés auxquelles nous appartenons. Est-ce que la Sénégal ou l'UMOA cette fois-ci doit condamner ou non ? Est-ce qu'elle doit condamner ou non ? Quand on condamne, on dit il ne faut pas condamner. Quand on sanctionne, on dit il ne faut pas sanctionner. Il faut faire quoi ? On va dire oui, mais si vous avez condamné ici, vous devez condamner là. D'accord, on l'a fait. Après le Mali, la Guinée, le Burkina, on l'a fait. On dit bon, une, deux fois. Vous savez que le Burkina n'a pas été sanctionné du tout. Mais le Niger, oui, parce qu'on a dit Armadone, trop c'est trop. Ce trop c'est trop-là continue. Il y a encore un trop qui vient dessus. Il faut faire quoi ? Est-ce que la CEDEAO doit condamner, dire non, ce n'est pas admissible, non, revenir en arrière, non, si ce n'est pas fait, voilà les sanctions. On va dire, mais il n'a pas vu ce qui passe au Niger. on l'a fait au Niger, voilà là où ça est en train de nous amener. Donc, moi je suis perdu un peu. Je suis perdu. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Si on regarde ce qui s'est passé dans les quatre pays et ce que nous avons pris comme décision, ce que ça a donné, qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui si demain quelque chose se passe encore dans un autre pays comme le Bénin ? Ça se passe en Côte d'Ivoire, au Togo, en Guinée-Bissau, on fait quoi ? Et c'est là aussi que j'interpelle les médias, j'interpelle le peuple, nos peuples pour dire mais parfois, dites-nous ce qu'il faut faire. Moi j'ai entendu mes populations majoritairement dire qu'il ne faut pas sanctionner le Niger parce que c'est les frères et ceux qui vont souffrir. Et j'ai dit, oui, d'accord, mais moi dans mon rôle, je ne peux pas faire ce que vous me demandez parce que la plupart des Béninois n'étaient pas d'accord pour les sanctions contre la plupart. J'ai fait quoi ? J'ai dit, dans mon rôle, je dis non, vous n'êtes pas d'accord, certes, mais pour l'intérêt de nos peuples, de nos peuples nigériens, il faut faire quelque chose, il ne faut pas laisser comme ça, il faut sanctionner. On a vu ce que ça a donné. On est en train de voir que est-ce qu'on n'a pas eu tort d'aller, d'être allé jusque-là. Ça se passe ailleurs, on fait quoi ? Est-ce que désormais, nous devons considérer que les problèmes politiques, problèmes de démocratie, de liberté, de droit de l'homme et consorts, dans les pays de la communauté, ce n'est pas l'affaire de la communauté. Peut-être que nous devons finir par d'arriver là. si demain, il y a un coup d'État ici ou là, il y a une mise en cause des droits humains, une mise en cause des droits fondamentaux autant que politiques et consorts, qu'il y a un coup d'État ici et là, peut-être qu'à l'avenir, on devrait dire que ça relève de la souveraineté exclusive des pays et que la Soudia ou le Moire ne doivent pas se prononcer là-dessus. Peut-être. Donc moi, j'aimerais bien que si vous pourriez faire un référendum, je le ferais pour demander aux uns et aux autres, aux intellectuels, à la masse, aux acteurs politiques, est-ce que le Bénin doit plaider au niveau de ses institutions, au niveau de ses communautés pour qu'on enlève de nos missions, on enlève des prerogatives des institutions ce fait d'être le garant de la démocratie, le garant des libertés, le garant des droits fondamentaux. C'est le fait d'être garant qui amène les positions que nous adoptons et qui, causent ces problèmes-là et qui sont décriés à un moment donné. Est-ce que, je vous pose la question, vous, qui êtes dans la masse, qui relayez les opinions les uns des autres, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'à l'avenir, dans les prochaines réunions de la ceux d'étoile. ceux d'étoile et moi, on disent, que je dis, que le Bénin, disent, il faut enlever de nos missions le fait d'être garant de la démocratie, le fait que la société doit être garant des libertés et des droits fondamentaux. moi, c'est à cela que je voudrais que mon peuple m'éclaire, que la classe politique m'éclaire pour savoir quelle position je dois défendre. Prochainement, on a les réunions. Mais si on dit non, 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 il faut qu'on continue d'être garant, mais être garant, c'est veiller à ce que ça ne se passe pas, que si ça se passe, il faut sanctionner, il faut contraindre à revenir à l'étoile, ça veut dire être garant. Alors, si quelqu'un veut me conseiller, je vais bien. Merci. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de tumultes dans la sous-région et est-ce qu'il ne faut pas refonder les instances sous-régionales parce que même l'intégration n'a pas abouti, ne serait-ce que pas moi-terreste aujourd'hui, un Béninois qui va au Togo, au Ghana, est obligé d'accomplir des formalités qui, en principe, ne devraient pas accomplir. Est-ce qu'il n'y a pas, il faut, vous êtes encore en mission, est-ce qu'il faut, vous pouvez, vous êtes réformateur, est-ce que vous ne pouvez pas prendre l'initiative d'aller à la refonte, à refonder, impulser une refonte au sein de la communauté. Et puisque j'ai le micro, je voudrais... Je viens, je vais, vous allez continuer. C'est une question, elle est très importante. Je pense à ce qu'on vous parlait, je voudrais bien que vous veuillez que je vous donne ma position là-dessus. Nous avons un idéal, l'intégration des peuples, sur tous les plans, économique, social, monétaire, tout ça. L'intégration la plus aboutie, après, on saute les frontières, tout ça, et puis une libre cyclisation des personnes et des biens. C'est notre idéal qui a été fixé. Mais au départ, l'ayant fixé, on savait très bien que ça ne se fait pas du jour au lendemain. On le savait très bien. Quand la Cédua a été créée, personne n'avait l'illusion que dès la signature, dès la ratification par les pays, que le lendemain, l'intégration allait atteindre sa forme un maximum. On le savait très bien. Le temps est passé. 20 ans, 30 ans, 40 ans, derrière nous. Mais là où nous sommes arrivés, ce n'est pas satisfaisant. On n'est pas allé très loin par rapport à ce qu'on aurait pu faire en 30 années, en 30 décennies. C'est ça le constat. C'est que le temps qui est passé est long, nous n'avons pas fait grand-chose. On a fait de petites choses quand même. L'UMOA est la communauté financière économique la plus enviée de toute l'Afrique. La CEDEAO, pas moins. Vous savez que même les pays comme le Maroc ont demandé à intégrer la CEDEAO. Certaines sorties sont revenues parce que nous faisons de tout petits pas, mais pas de grands pas. On ne peut pas dire que c'est un échec. On va dire qu'on n'a pas fait assez. Une Européenne a mis du temps pour arriver là où ils sont aujourd'hui. Donc, tous ceux qui, même deux personnes qui s'aiment, très amoureux, si vous découvrez un coup de fou que vous mariez le lendemain, ça peut mal se passer. Il y a un temps pour aller dans l'Union, pour que l'Union soit totale. Je voudrais donc vous dire ça qu'on ne peut pas dire que c'est un échec, que la volonté d'être en communauté économique est un échec parce qu'on n'a pas fait de grand pas. Mais est-ce que pour autant, parce que nous n'avons pas avancé autant qu'on aurait pu, est-ce que pour autant, il faut se retirer, il faut casser ça ? Est-ce que l'idéal ne vaut toujours pas ? Pour moi, l'idéal vaut toujours. C'est parce que les responsables que nous sommes aujourd'hui, nous n'avons pas réussi, nous n'avons pas réformé, que peut-être ceux qui vont nous remplacer ne le feraient pas. il ne faut pas que les responsables d'aujourd'hui, à cause de leur insuffisance de résultats, cassent ce que leurs aînés ont construit sachant que chacun, chaque génération doit faire son effort pour que l'intégration aboutisse totalement. Il n'est pas question de casser ces... Il n'est même pas question de remettre en cause l'idéal qui est noble et qui se justifie. L'idéal se justifie. C'est parce qu'ils n'ont pas réussi à aller le plus loin possible. Et c'est ce que je disais même à celui que j'ai appelé au sein du chef d'État dont je ne vais pas parler. Je lui ai dit nous, nous sommes de passage. Mais les peuples sont internels. Ce n'est pas parce que les chefs d'État des pays de la Suéda ou d'aujourd'hui ne s'entendent pas sur l'attitude à avoir par rapport à un problème qu'il faut casser l'idéal. parce que demain Talon ne sera plus président du Bénin. Tinoubou ne sera plus président du Nigeria. Ouattara ne sera plus président de la Côte d'Ivoire. Fort ne sera plus président du Togo. Nous sommes de passage. Les dirigeants sont de passage. Dans quelques années, tout ce monde en sera parti. D'autres seront là. Il faut préserver l'unité des peuples le temps que des dirigeants plus éclairés, plus efficaces, viennent continuer l'oeuvre qui a été accomplie à peine. Ce que moi je n'ai pas réussi, je n'ai pas à casser le Bénin parce que je n'ai pas réussi. Je veux partir, celui qui viendra après va mieux faire que moi pour aller plus loin par rapport aux attentes des populations. c'est l'humilité qui a demandé aux dirigeants que nous sommes que nos insuccès, nos souffrances, nos frustrations du jour ne remettent pas en cause l'essentiel qui est les intérêts du peuple. Il faut que nous soyons patients et qu'on fasse confiance aux générations à venir pour faire mieux, pour réparer, pour construire davantage ce qui est de notre mission et qu'on n'a pas réussi à faire. Donc, c'est pour dire qu'il y a peut-être lieu de revoir le contenu des prorogatives des organes. Je fais la nuance. Les prorogatives des organes de ces institutions-là, la conférence des chefs d'État, est-ce qu'elle devrait à l'avenir, tout en maintenant l'idéal de la CEDEAO, est-ce que la conférence des chefs d'État doit aller jusqu'à sanctionner un régime qui serait arrivé par les moyens non convenus ? Est-ce qu'il faut aller jusqu'à sanctionner ? Est-ce que la conférence, le conseil des ministres de la CEDEAO de l'UMOA doit aller jusqu'à faire telle chose ? Donc, nous pouvons voir quels sont les amendements qu'il faut apporter peut-être pour ces temps-ci, quitte à ce que les générations à venir peut-être les réintroduisent. Mais il y a lieu à une réflexion sans aller jusqu'à faire un concert de chèques et dire on laisse tomber, chacun fait son chemin tranquillement, le bénéfice de la son chemin, non, ce n'est pas bon. Je ne sais pas si je peux enclencher avec une préoccupation nationale relativement à la nomination des conseillers, des ministres conseillers, qui, de mon point de vue, et cet avis est partagé par beaucoup de conseillers, déroge à une dynamique que vous aviez impulsée, à savoir de collaborer avec un nombre succinct de ministres. Est-ce que vous rompez avec une dynamique de la rupture et sinon, quels sont les déterminants de nomination de ces ministres conseillers ? S'agit-il d'un shadow cabinet ? Merci, M. le Président. Merci. Alors, je vais répondre à la troisième question de M. Applogan. Vous avez dit qu'est-ce qu'il faut faire pour votre confrère du golf ? Qui apparemment, parce qu'effectivement, quand j'allume la télé, je n'arrive plus à voir golf. Je peine aussi, je suis pour une certaine peine aussi à ne plus voir, parce qu'on a une polarité de médias et c'est très bien que ça continue ainsi. Mais, je ne suis pas patron de la HAC, je sais qu'il y a eu des marquements à la déontologie, je me suis renseigné, je ne suis pas indifférent à ce qui se passe. Je me suis renseigné et j'ai eu l'information de ce que démarque-moi la déontologie ont amené la HAC à prononcer des sanctions contre ce média. Je sais aussi, j'ai vu qu'ils ont saisi la Cour constitutionnelle, mais je ne sais pas s'ils ont fait les recours ou s'il y a la Cour suprême voyage, je ne sais pas. Je ne sais pas quelles sont les démarches qui sont en cours pour que la sanction s'envoie. mais les voies de recours existent. Donc, ce n'est pas au président de la République de remettre en cause la décision de la HAC. Ce n'est pas dans mon rôle, je ne le ferai jamais. Mais je pense que j'espère que votre confrère va exercer les moyens de recours dont il dispose pour que cela se règle assez vite. Sinon, s'il y a des voies de grâce, je ne sais pas, je ne connais pas de détails, peut-être que ça peut-être aussi une voie pour régler ce problème-là. Mais je note que c'est malheureux que depuis un temps, ce média n'est plus accessible aux téléspectateurs que nous sommes. Je vais espérer que cela ne va pas durer plus longtemps que ce qui se fait actuellement. Nous avons, vous avez tous entendu, que j'ai proposé au conseil d'un ministre qu'il a adopté de créer un collège des ministres conseillers. Depuis mon premier mandat et durant ce second-ci, vous avez dû constater que parfois nous faisons appel à des compétences non politiques pour conduire l'action du gouvernement. le pays a besoin de deux choses pour bien fonctionner. Que la vision soit claire et la vision est définie par les élus qui exposent à leur population ce qu'ils comptent faire, comment ils voient les choses et ceci-là accorde leur confiance. Et que ce soit au niveau local, au niveau national, parlementaire ou au niveau de l'exécutif, le politique détermine la vision et même la programmation de l'action exécutive. Et la mise en œuvre requiert parfois des compétences qui ne sont pas politiques. Vous pouvez avoir besoin de certaines compétences dans le monde de la santé, dans le domaine de la défendre de la sécurité, dans le domaine du numérique et parfois ces compétences n'ont pas du tout de chapeau politique parce que l'idéal serait que les acteurs politiques disposent des compétences qu'il faut à tous les niveaux. Mais je ne pense pas qu'il y ait un pays au monde où tous les acteurs politiques ont toutes les compétences dans tous les domaines. Il y a même un pays, ça se complète. Ceux qui ont une vocation politique, ce qu'ils n'en ont pas du tout, mais chacun a son rôle au plan pratique dans le pays. Pour un pays à construire, à bâtir, l'exigence de compétences est très élevée, plus que les pays développés. Un ministre de la Santé en France ou aux Etats-Unis n'a pas besoin d'être un expert en la matière autant qu'un ministre de la Santé au Bénin parce que tout est à construire. Là-bas, il y a une structure administrative qui existe qui fonctionne bien, qui a fait ses preuves et un ministre peut s'appuyer sur tellement de compétences parfois pour arbitrer ou parfois pour prendre décision. Ici, parfois et souvent d'ailleurs, les ministres sont appelés à aller dans les détails et à faire des arbitrages même de base. C'est pareil, c'est pas ce mot au Bénin, c'est dans tous les pays en développement où tout est à construire. Il y a des détails que vous prenez un ministre américain de quelque chose qui ne sait pas de quoi il s'agit. Ça a été fait il y a si longtemps et ça devient un acquis, la question ne se pose plus. C'est pareil dans le domaine de l'électricité. Quels sont les choix technologiques qu'il faut faire en matière d'énergie ? Et parfois, un ministre est à t'amener à arbitrer. S'il n'est pas un expert, il peut se planter. Donc, nous avons besoin que les politiques qui sont doublées de casquettes techniques ou pas doublées de casquettes techniques puissent conduire l'action gouvernementale et des exécutifs avec ceux qui ont des compétences mais qui n'ont pas le chapeau politique. Et c'est bien pour ça qu'il y a eu quelques frustrations depuis ces demandes à qui sont en cours parce qu'il y a des fonctions qui ont été confiées à des gens qui n'ont pas du tout de chapeau politique. Alors que ce n'est pas eux qui ont oeuvré à conquérir le pouvoir. Ce n'est pas eux qui répondent devant l'opinion. Donc, quelqu'un met en oeuvre une stratégie sans avoir le devoir de résister au compte devant le peuple. Alors, j'ai toujours pensé qu'il faut qu'on trouve un moyen de compenser un peu cela. C'est cela qui a été décidé récemment où nous avons dit qu'au-delà de l'action de certains ministres, même que son politique, qui ont la tête dans le guidon au quotidien, qui sont tellement submergés que parfois, ils n'ont pas le recul qu'il faut pour apprécier leur propre action par rapport aux attentes des populations, par rapport à la vision ou par rapport même à l'avenir. il serait bien que les ministres soient doublés de personnalités de compétences, mais ayant un chapeau politique. Les gens qui n'ont pas la tête dans le guidon et qui ont une vision plus holistique, plus globale, une vision, une profondeur plus accrue que celui qui a la tête dans le guidon pour accompagner, corriger et définir même avec celui-ci ce qu'il faut faire. dans la tâche, je le vois bien. Moi, parfois, je n'arrive pas, je n'ai pas le temps de m'occuper des questions politiques et ça, ça peut être un peu de préjudice parce qu'il y a tellement à faire que je n'ai pas l'occasion d'avoir les contacts, les discussions, les débats techniques qu'il faut avec les politiques pour corriger mon action. Il est impératif que ceux qui ont la tête dans le guidon aient aussi à leur côté des conseillers et à leur côté des gens qui portent la vision, qui connaissent les réalités du terrain, qui peuvent apporter les recommandations qu'il faut, relayer à ceux-ci ce qui est plus pertinent pour ajuster les choix et même faire le suivi de l'action gouvernementale sans avoir la tête dans le guidon. C'est ce qui a conduit à la mise en place de ce collège qui, plus au moins, on n'a pas encore pourvu aux diverses fonctions qui sont prévues là-dedans, mais ceux qui y seront seront les guides et faire le suivi de ceux qui sont en tête dans le guidon au quotidien. Voilà l'esprit. Mais ce sont les partis politiques qui devront pourvoir ces nominations-là parce que c'est l'action politique qu'on voudrait remettre au centre des choses pour déterminer, conduire, définir et faire le suivi de l'action exécutive. Merci. J'ai deux questions. La première concernant le Niger. Je reviens toujours sur la question de la fermeture de frontières avec le Niger. Vous n'avez pas totalement répondu en ce qui concerne l'ouverture de la frontière. Quand est-ce que vous pensez pouvoir l'ouvrir ? Parce qu'au même moment où c'est fermé chez nous, les Nigériens préfèrent maintenant faire passer leur marchandise par le Togo puisque le Togo apparemment n'a pas respecté les décisions de la CEDEA ou dans ce sens-là, ce qui constitue un énorme manque à gagner pour les caisses de l'Etat. Qu'est-ce que vous comptez faire dans cette situation vu que les Nigériens aussi disent puisque les Togolais les ont aidés qu'ils n'ont plus envie de passer par le Bénin ? Ma deuxième question sera purement politique à l'intérieur politique béninoise. Vous avez au cours d'une interview accordée à nos confrères de la presse de l'ORTV parlé de votre ami Olivier Bocor quant à sa candidature et les mouvements qui s'observaient sur le terrain. On remarque cette fois-ci qu'il y a des groupes qui se créent pour un autre de vos conseillers Joannès Daillon sans oublier aussi le ministre des Finances qui a des ambitions. Est-ce que vous ne serez pas dans la barre de choix pour choisir votre successeur ? Comment vous comptez vous y prendre ? Merci monsieur le Président. Quel conseil vous me donneriez vous sur le Niger ? Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a un pays qui n'a pas respecté les recommandations de l'Association de l'AO et de l'UMOA n'est-ce pas ? Et que donc les frontières ne sont pas fermées. Quel conseil que vous me donnez en tant que citoyen béninois ? Est-ce que le Bénin devrait aussi ne pas respecter les prescriptions de sa communauté de l'UMOA ou de la Sodeao ? Quel est votre conseil ? Moi, je n'ai pas beaucoup de peine pour voir ce qui se passe au Niger au Bénin. Il y a beaucoup d'acteurs économiques béninois qui souffrent de ça. Le peuple nigérien souffre beaucoup de cela. chaque jour, chaque matin, ma prière est que ça se règle, qu'on trouve au sein de la communauté une solution rapide parce que nous subissons nous aussi. Alors, donnez-moi votre conseil et je vous... je ne dirai pas que je vais vous suivre mais je tiendrai compte de ça. Quel est votre conseil ? Monsieur le Président, moi je suis à Paracou où il y a beaucoup de transporteurs qui souffrent de cette situation. Donc, pour moi, avec l'inefficacité de cette décision vu que tout passe par le Togo, l'idéal serait peut-être de prendre langue avec les autorités nigériennes et d'ouvrir les frontières pour permettre aux Béninois parce qu'il y a beaucoup de Béninois qui souffrent. Vous venez de le dire. Il faut aussi que nous aussi on arrive à... Quelle est votre conseil ? Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai appris langue, non ? Que je parle avec eux, non ? Je vous ai dit ça. Mais aujourd'hui, la Sodeao et l'Umoa n'ont pas encore décidé de lever les sanctions. L'Umoa ne l'a pas décidé, la Sodeao n'a pas décidé. Nous subissons des préjudices graves, nous aussi. Alors, votre conseil, c'est que le Bénin, également, ne respecte pas les décisions. Non, je n'ai pas dit ça. C'est de voir les intérêts du Bénin aussi. Quels sont les intérêts du Bénin dans ces conditions ? Et là, vous pouvez prendre une décision. Du fait de nos intérêts, il ne faut pas que le Bénin respecte les décisions de la Sodeao ou de l'Umoa en raison de nos intérêts. Ah, vous n'avez pas dit ça. D'accord. Vous voyez, oui. Oui, monsieur Sounoubou. Pour les intérêts du Bénin, justement, vous fassiez pression sur vos pères pour qu'une décision, justement, en faveur de l'ouverture rapide des frontières ait été prise. Vous-même, vous êtes plein de la durée par trop de ces sanctions qui ont pénalisé plus le peuple que justement ces dirigeants-là. Merci. Et c'est ce que je fais déjà. Bon, je n'ai pas à dire, lisez entre les lits, comprenez entre les mots ce qui est dit à moitié, peut-être compris entièrement, mais je n'ai pas à vous dire là qui suis-je. Moi, je fais pression sur les présidents des autres pays et le dire que je fais pression sur les présidents, que je plaide. j'ai pu jeter tout à l'heure le mot plaider. J'ai étudié le mot plaider et c'est mon rôle, ça. Je n'ai pas les moyens de faire pression sur qui que ce soit, mais je peux plaider. C'est ce que je fais déjà d'ailleurs. Je vais espérer, je l'ai dit tout à l'heure, lisez entre l'année, il a dit que j'espère que ça va se faire très vite, qu'on va prendre une décision. Mais le Bénin n'est plus du genre à ne pas respecter. Même en intérieur de notre pays, si chacun de vous, chacun doit, au gré de son intérêt, ne pas respecter les règles de la communauté béhinoise, est-ce que ce serait bien ? Vous voulez que moi, je vous dise que le Bénin ne respectera pas à cause de ses intérêts les prescriptions de notre communauté commune ? Alors demain, vous me direz, M. le Président, à cause de mes intérêts, moi, en raison de mes intérêts propres, je ne veux plus respecter une telle disposition, une telle règle du Bénin. Et vous aurez raison, parce que moi, j'ai donné l'exemple. Moi, je parle de quoi, je ne suis pas le président pour le Togo ? Le Bénin n'est pas le Togo, chacun fait ce qu'il veut. Je ne sais pas, peut-être que le Togo respecte, je ne sais pas, c'est vous qui avez dit que le Togo ne respecte pas, moi, je ne sais pas, pour moi, le Togo respecte. La deuxième question, c'était quoi déjà ? Oh, mon Dieu. Est-ce qu'on peut prendre le temps de travailler pour le pays et de parler cette question au moins important ? Je l'ai dit, il n'y a pas longtemps, que le moment viendra où cela va être un débat. quand je l'ai dit, je pense que le débat est raisonnable, c'est environ six mois avant. Alors que mes amis, mes collaborateurs, mes proches, veulent être candidat, c'est légitime. Que la plupart d'entre vous ici veuillent être candidat, c'est légitime. Mais au moins important, je ferai le choix de celui que je veux soutenir, celui pour qui je veux voter, en regardant l'intérêt de mon pays, mon intérêt en tant que citoyen. Je dis une chose, notez-le bien, moi j'ai besoin que personne n'assume mes arrières. Personne. Je ne veux pas d'un candidat qui me sera loyal. Il faut que le candidat, le bon pour nous tous, c'est ce candidat qui va être le meilleur pour le Bénin, qui va être loyal au Bénin, et non à Patrice Talon. Moi, je n'ai pas besoin que quelqu'un assume mes arrières. Mes arrières, c'est que le Bénin se porte bien, qu'en tant que citoyen béninois, que j'ai du plaisir à constater que mon pays se développe, et que si jamais j'ai fait quelque chose ou la mienne, j'ai fait quelque chose dont il doit rendre compte, qu'on le fasse et passer ses contacts comme a construit le Bénin. Donc, qu'il s'appelle Pierre O'Poxa, mon frère et consor, je vais au vélo, on m'a porté un, si c'est lui qui est le plus indiqué pour le Bénin, c'est tout. Ne faites pas de soucis pour moi. Merci. Donc, Lama Balot, Eden TV. Monsieur le Président de la République, une question d'ordre social. Social parce que nous avons tous suivi que plusieurs agents de l'Etat ont été mis à la retraite d'office. Et parmi, il y en a qui ont même connu des accidents cardiovasculaires. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Certainement, Monsieur le Président. Alors, quels sont les critères qui ont prévalu au choix des agents qui ont été mis d'office à la retraite ? Est-ce qu'on a pensé à leur avenir ? Est-ce que ce n'est pas une décision qui crée un problème sérieux dans la République ? Je vous remercie. En fait, le plan qui se pose c'est quoi ? C'est un problème de revenu, non ? Est-ce que ce n'est pas surtout ça ? Parce que j'ai entendu, je regarde les médias, je lis beaucoup tout ce qui se dit. J'ai noté que mes concitoyens, beaucoup sur les médias, disent mais comment on peut quand on va la retraite on prend le temps de le préparer ? Comment du jour au lendemain quelqu'un perd son salaire et devient pensionné de l'Etat ? À dire, le député son salaire, il touche une pension qui n'est jamais égale au salaire. Donc, il y a une paix de revenus brutale. C'est bien cela. Mais j'espère au moins que tout le monde comprend que la pension sera payée immédiatement. Mais que malheureusement, la pension n'est jamais égale au salaire qu'on a jusqu'à la veille de son départ. Donc, il y a un différentiel qui constitue une chute de revenus pour celui qui va aller brutalement sans s'y être préparé. Je vais d'abord répondre à la question primordiale, celle qui concerne la chute de revenus, avant de parler de critères dont vous avez parlé. Est-ce que vous avez lu le décret ? Quelqu'un a lu ici le décret qui organise la retraite d'office ? Je crois que c'est sur le site du gouvernement. Nous avons besoin de construire notre pays tous ensemble. Je vais venir sur les critères. Mais c'est bien que quand on évoque les dommages, les préjudices qui naissent d'une situation, qu'on restitue les choses exactement telles qu'elles sont. Quand vous avez parlé, celui qui va vous écouter ne va pas comprendre que pendant un an, il n'y a aucune perte de revenus. Ce n'est pas seulement un an, c'est deux ans. Donc, vous n'avez pas bien lu. Vous n'avez pas bien lu. Et c'est ça votre rôle en principe. Vous devez bien lire, comprendre, avant de remuer les cendres et puis interpeller les gens et les autres. Je ne donne pas de leçons, mais je note que chacun, parce que c'est bien de critiquer, mais c'est aussi bien de faire la critique juste. Pendant deux ans, il n'y a pas de perte de revenus. Voilà un modèle qu'on a mis en place où quelqu'un va à la retraite, commence à toucher sa pension immédiatement, mais tous les mois, reçoit une compensation financière qui ajuste si la personne avait 300 000 francs de salaire mensuel. Il va à la retraite. et il a besoin de 200 000 de pension mensuelle pour un salaire mensuel qui était de 300 000. Pendant les deux premières années, il est chez lui, il touche sa pension normale, mais il perçoit 100 000 francs. Le complément, la différence, on lui est payé tous les mois. Pendant deux ans, il peut faire autre chose. Il peut faire des affaires, du business, faire tout ce qu'il veut. Il touche sa pension et il n'a pas de perte de revenus. Est-ce que ce n'est pas à saluer ? On vendra sur les critères pour voir le bien fondé de la décision, mais en termes de modèle, pendant deux ans, si vous êtes à trois ans de la retraite, si vous êtes à quatre ans de la retraite, au moins pendant les deux premières années, vous avez votre revenu plein pour vous toucher tout en étant à la maison. Je vous disais tout à l'heure pourquoi on a fait ça. Mais pendant le temps qu'il reste, s'il n'y avait pas eu le ministre de la retraite d'office, j'irais à la retraite dans quatre ans. Pendant deux ans, ils ont le plein. Pendant les deux ans restants, ils ont la moitié. S'il reste 20 ans à quelqu'un, je crois qu'il n'y a personne à qui il reste 20 ans, personne. C'est une caricature. Je prends l'exemple pour quelqu'un pendant 20 ans, il lui reste 20 ans pour la retraite normale. Si pendant deux ans, il touche le revenu plein, les 18 années qui restent, il va toucher la moitié de revenu plus sa pension, du paire de revenu plus sa pension. Mais c'est extraordinaire. Pour autant que la mise à retraite soit pertinente. Mais en termes financiers, moi, je n'ai vu dans aucun pays un État faire ça. Quand même, la mise à retraite d'office n'est pas que ce que le Bénin a inventé. C'est pour vous dire, chers amis, que tous ceux qui sont concernés auront un traitement particulier de sorte que personne n'ait une chute de revenu, une baisse de revenu pendant les deux ans qui vont suivre la mise à retraite d'office. Personne. Tout le monde va toucher son plein revenu en complément de sorte que la pension soit complétée par une prime qui rétablit ses revenus. Et le reste de la période durant laquelle la personne aurait pu travailler ici en termes administratives d'office, la personne aura la moitié, plus sa pension. M. Gapla, plus sa pension. Je voudrais que vous soyez, que vous relayez la chose, que vous expliquez ça bien aux gens. J'ai entendu, la rentrée scolaire va venir bientôt. Comment voulez-vous que les gens paient la rentrée scolaire alors qu'ils n'ont pas prévu ça ? C'est subit. Ce n'est pas vrai. La personne n'a pas de paire de revenu. Maintenant, pourquoi on a fait ça ? Voilà un pays dans lequel nous avons des problèmes d'insécurité, des problèmes de sécurité, de terrorisme. On a besoin, vous savez, on n'envoie pas n'importe qui au front, sur les lignes de frontières, sur des jeunes. Vous n'allez pas mettre un officier qui a 40 ans, 50 ans au front. Il n'a même plus la force de se cacher, de courir, d'être agile pour faire face aux problèmes que nous avons. Donc, nous avons besoin de gens disponibles, de jeunes pour constituer notre force, une réelle force de sécurité, de défense avec un niveau de commandement. Les officiers, les sous-officiers, ceux qui sont d'un certain âge, commandent les jeunes. Donc, il y a ce qu'on appelle la pyramide des forces de sécurité et de défense. Le plus grand nombre, ce sont les jeunes qui sont forts, vaillants, agiles, qui sont encore la force de l'âge pour être dans les quartiers, pour rester au soleil. Vous ne mettez pas quelqu'un de 4, 50 ou 60 ans au soleil pour réguler la circulation, pour poursuivre un voyou. Le plus grand nombre, ce sont les jeunes. Et en fonction de ce nombre-là, on détermine, il faut combien pour le commandement. Donc, le nombre du personnel de commandement est en fonction du nombre de personnes à commander. si dans une entreprise qui fait le nettoyage ici, il faut des gens agiles, capables de se baisser pour nettoyer le sol. Et il faut après des contrôleurs, des superviseurs. Et nous avons 10 agents techniques du sol et nous avons 20 personnes pour les commander. Est-ce que ça a du sens ? Le travail, c'est celui qui est destiné aux jeunes, ceux qui sont dans la force de l'âge. Au Bénin, nous avons une pyramide qu'on appelle pyramide inversée où il y a plus de commandants, il y a plus de gens au commandement que de personnes à commander. Et nous avons dit qu'il faut inverser la pyramide. Il faut recruter du monde, les former. C'est qu'en cours, vous le savez très bien, que nous sommes en train de recruter beaucoup de jeunes. Il faut les recruter, il faut les former et il faut maintenant que le nombre de personnes à commander soit conforme aux ratios qu'on implique dans ces cas-là. Je vais donner un exemple terre-à-terre. Un commissariat ne peut être commandé que par un commissaire de police. Je dirais qu'on ne peut pas mettre deux commissaires dans le même commissariat. Si nous avons, allez, 300 commissariats au Bénin, il faut comment deux commissaires ? 300 commissaires. Si on en a 350, les autres seront dans l'administration centrale, dans la direction départementale de la police, dans la direction générale de la police, donc on va les répartir pour qu'ils concourent à la gouvernance globale. Mais supposons que nous ayons 500 commissaires pour 300 commissariats. On a placé les 300, il y a 200 autres. Dans la direction départementale et centrale, on n'a besoin que d'une cinquantaine. Ça fait 350. Il y en a 150 qui n'ont rien à faire. Et beaucoup, ces fois, sont à la maison. Ils ne font rien. Et la gouvernance d'un pays requiert que chaque corps ait le nombre nécessaire correspondant aux ratios prescrits pour une bonne gouvernance. Alors, si des gens sont à la maison, ne servent à rien, est-ce que notre rôle, ce n'est pas de structurer de sorte que le corps soit conforme aux prescriptions, aux règles, aux ratios, et que ceux-là qui ne servent, qu'on a malheureusement dans notre histoire, on a amené contrairement aux règles, aux ratios, qu'on ait le courage de dire, bon, il faut restructurer, il faut ramener le corps de la police, de l'armée aux ratios qui sont conformes au bon fonctionnement de la police en armée. C'est aussi, c'est mauvais d'avoir aussi des gens qui sont dans les corps du commandement, qui ne font rien mais qui sont frustrés ou alors qu'on double sur les postes, on les double, on les triple, là on a besoin d'une personne, mais trois, quatre personnes. Ça apporte préjudice au bon fonctionnement. Non, on sort certains, mais nous disons, bien que nous veuillons, nous sommes en train de faire des réformes pour que le béné fonctionne mieux, pour que les corps fonctionnent mieux, il ne faut pas que ça cause trop de préjudice. Et c'est pour ça que nous avons dit que ce n'est pas leur faute, c'est le pays qui a fonctionné comme ça pendant 30, 40, 50 ans, jusqu'à récemment encore. On récute qui on veut, même si le besoin n'existe pas, ce n'est pas leur faute. On dit, bon, on va dégraisser pour avoir quelque chose de plus efficace, mais au même moment, on va donner les moyens pour qu'ils ne payent pas seuls le prix. C'est pour ça qu'on a mis en place ces mesures d'accompagnement financières pour qu'ils ne subissent pas de manière trop grave les préjudices de notre faute commune. Nous avons tous fautés, mais forcément, pour réparer, il y en a qui vont payer. Mais cela nous accompagne financièrement. Ce qui nous permet d'avoir une pyramide normale, d'avoir un commandement normal, fonctionnel, efficace, pour que notre armée, moi j'ai l'ambition que partout dans nos villes, les gens puissent sortir à minuit, une heure du matin, cinq heures du matin, être tranquille, que les gens puissent circuler librement, que bientôt, que plus personne ne dépasse pas la droite sur nos voies, que personne ne brûle les feux. Et pour ça, il faut du monde, il faut des jeunes. Il y a encore beaucoup de besoins à satisfaire et nous sommes en train de récruter pour satisfaire ces besoins-là. Mais il faudrait que ce soit dans un corps sain. Le corps de la police de l'armée doit être sain. Donc, avec une pyramide normale, les ratios normaux et un commandement efficace. C'est pour ça que nous avons fait les calculs et nous avons sorti les ratios et tout le monde sait que pour mille militaires, il faut qu'on met de sous-faitsiers, qu'on met de sous-faitsiers, qu'on met de sous-faitsiers, tout ça est connu. Donc, c'est en appliquant la pyramide et les ratios recommandés qu'il faut sortir des gens. Alors, on a regardé. Moi, je ne suis pas militaire, mais je suis le chef de l'armée. On a regardé, j'ai mis les commissions en place pour identifier qui commence à avoir des insuffisances au niveau physique, qui commence à avoir des insuffisances au niveau santé, qui, dans les notations, a moins de mérite que d'autres. Vous savez aussi que, je vous le dis, il y a des gens qui n'ont pas de plein physique qu'on sort, mais qui, qui sont moins disponibles, qui, depuis quelque temps, n'a plus été au commandement, ce n'est pas sa faute, mais c'est le sort, et qui, depuis des années, a perdu la main. Si il y a deux, dont l'un est au commandement, la chance d'être au commandement, nommé au commandement, il est sous le bon rôle. Il y a un autre, pareil, lui, même gradé comme sort, mais depuis trois ans, il est à la maison. Malheureusement, je ne sais pas pour quelle raison. S'il ne doit partir entre les deux, c'est qui ? Il y a des choix difficiles, il faut faire ces choix-là. Celui qui est actif, qui est dans le mouvement, comme on dit, si quelqu'un doit partir, lui, il est préservé. C'est celui qui, depuis deux ou trois ans, est désactivé, qui malheureusement, va partir. Donc, c'est des choix difficiles, pénibles, que les responsables font avec beaucoup de souffrance, mais qui sont nécessaires pour la bonne marche du pays. On ne peut pas vouloir se développer sans sacrifice. C'est impossible. Si on veut tout préserver, nos acquis, nos travers, nos faiblesses, nos souffrances, on veut tout préserver, le bénégoire ne se développera jamais et nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants vont subir les mêmes sorts que nous. Ce n'est pas avec plaisir, ça fait longtemps qu'il fallait le faire. Ce n'est pas un plaisir pour moi de dépenser l'argent de l'État pour payer déjà à la maison. Ce n'est pas un plaisir pour moi d'envoyer des pères de famille à la retraite d'office parce que je sais très bien que celui qui va à la retraite, c'est comme s'il était en déchéance. Mais ce n'est pas le cas. Aucun dirigeant ne peut faire ces choses-là avec plaisir. Ça n'existe pas. Tout le monde peut plaire. Moi qui suis ici, j'aime plaire aussi. J'aime plaire. Je voudrais plaire à tout le monde. Je voudrais plaire à mes concitoyens aux uns et aux autres. Que quand je passe, on dit il est gentil, il est beau, il est ceci, il est ceci, on va m'embrasser, ce méchant-là. Je n'aimerais pas ça. Je ne suis pas mazo. Qui n'est pas sensible à l'amour des autres ? Qui n'est pas sensible à ça ? Mais notez bien que j'aime plaire moi aussi. Et je voudrais bien plaire à tous mes concitoyens si je pouvais le faire. Mais ce serait contraire à la mission que vous m'avez confiée. Parce que je ne m'avais pas élu pour plaire. Je m'avais élu pour régler les problèmes qui se posent au Bénin. Y compris les problèmes difficiles. Y compris les réformes difficiles. C'est à ce plaire-là qui m'observe. C'est-à-dire que je voudrais pouvoir observer la fin. C'est-à-dire que ce fut dur pour lui. Mais il a essayé. Ce fut compliqué pour lui. Mais il a essayé. On lui a craché dessus. On l'a insulté. On a jeté la pierre. Mais à la fin on m'a dit quand même chapeau. Donc j'ai fait un sale boulot. C'est le sale job que je le fais. Mais je sais que l'histoire reconnaîtra que je l'ai fait pour l'intérêt commun. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada